Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, j'ouvre avec vous un énorme, énorme calendrier qui coûte pas très cher. Enfin, c'est toujours un budget les calendriers, mais je trouve que celui-là il est plutôt assez abordable. Et franchement, visuellement, il est complètement ouf. Si jamais ce genre de vidéo unboxing, calendrier de l'avant vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et c'est parti. Le truc est énorme. Regardez, on a l'air in light. C'est le calendrier de My Little Box. Franchement, il est somptueux. Je ne l'ai pas du tout ouvert. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. J'ai juste été sur le site et il y a un truc que je voudrais dire. Quand vous allez sur le site, je vous ai mis le lien en barre d'infos du calendrier. Quand vous allez sur le site, si vous n'avez pas de compte via Facebook ou via votre mail ou quoi, si vous n'avez pas de compte, pas que vous vous êtes abonné ou quoi, juste avoir un compte. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un client lambda qui va en fait sur le truc. Et si tu n'as pas de compte, tu vas sur la page d'accueil, tu cliques sur le calendrier et tu sais, d'habitude, tu arrives à une page produit. Genre, moi, j'aurais voulu ça, tu vois. Tu cliques sur le calendrier, genre, je ne sais pas, je découvre, je ne sais pas quoi. Et puis là, tu as une page produit qui apparaît avec, à la limite, le spoil. Petit descriptif du calendrier, vite fait. Eh ben là, tu n'as pas. Là, tu ne peux pas. Et ça, c'est nul, les gars. Là, vraiment, My Little Box, je sais que c'est très marketing. Je sais que si, en gros, tu veux accéder au site, tu es obligée de mettre ton adresse email ou tu es obligée de te connecter à Facebook. Bref, je sais que c'est très marketing. Ça veut dire que, du coup, vous êtes direct dans leur liste et ça. Et ça, je pense qu'ils devraient échanger, ça, parce que ce n'est pas cool. Bon, je leur pardonne parce que, franchement, il a l'air ouf, ce calendrier. Je... Non, il prend trop de place, par contre, les gars. C'est bon, je retrousse mes manches. Alors, on est parti. Mais qu'est-ce que c'est beau. Je suis quand même dingue avec ce truc. Alors, on va ouvrir ça. Je ne pourrais pas du tout vous mettre le calendrier comme ça parce que, déjà, j'ai du mal avec mon bidon. J'ai du mal à l'ouvrir. Alors, c'est trop beau. On va ouvrir la case 1 qui est donc comme ça. C'est des petites cases comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la case 1 ? Je pense qu'il y a un peu de tout parce que, du coup, vous savez, My Little Box, je ne vous ai même pas dit le prix. 69 euros et il y a 204 euros de value dedans, ce qui est vraiment très intéressant. Quand je vous dis qu'il n'est pas cher, c'est que c'est un des calendriers à moins de 100 euros. Donc, c'est intéressant. Et la value, elle est vraiment intéressante. Surtout, si vous recevez My Little Box, si vous êtes abonné, eh bien, vous pouvez l'acheter à 48 euros. Et là, c'est vraiment très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? Un petit échantillon de parfum. Alors, ce n'est pas un échantillon, c'est une miniature. J'adore. Il y a des paillettes et tout. C'est trop joli. C'est le parfum de Jimmy Choo et c'est JC. Genre, le truc s'appelle JC, quoi. Non, c'est I Want You. OK. J'aime beaucoup Jimmy Choo. J'adore. C'est une super marque, hyper cool. Et donc, vous avez la petite miniature. Si vous êtes fan des miniatures, je pense que ça va vous plaire. Ah, c'est sympa. Très sympathique. Ça fait très Noëlique, pour le coup, vraiment. La 2. Elle est où, la 2 ? Ah non, attendez. Déjà, si je n'avais pas trouvé la 2, comment on va faire ? J'ai trouvé. C'est bon, elle est là. Oh my God. J'étais hyper dure de la trouver, celle-là. Alors, du coup, la numéro 2, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est des bougies ? Il n'y a rien là-dedans. Alors, je ne sais pas. Attendez, on va ouvrir ça. Je ne sais pas du tout de quelle marque c'est. C'est une petite bougie comme ça. Alors, attendez. J'ai la petite étiquette là-dessous. Vous savez, c'est des petites bougies comme ça. C'est trop mignon. La mèche, machin. Ok, super. Mais du coup, je ne sais pas quelle marque c'est. Petite bougie très mignonne. Numéro 3. Mais il n'y a rien dedans. Le truc qui était coincé. Du coup, ça ne faisait aucun bruit. C'est donc un crayon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce crayon ? My Little Beauty. Je crois que ça, c'est leur marque en propre, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est My Little Beauty ? Crayon fard à paupières. Oh, canon ! Attendez. Est-ce que vous allez voir la couleur ? C'est un espèce de corail un peu ocre et tout champagne. Et très joli. Le numéro 4. Il est juste en haut à gauche. C'est quoi ? J'ai trop bugué. Je crois que My Little Box, ils vont aussi un peu de déco. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un peu de déco. Mais non, mais c'est mignon. Alors, attendez les gars. Vous allez me prendre pour une débile. J'hésite entre des emporte-fièces pour la cuisine, pour faire des cookies. Je pense vraiment que c'est ça, honnêtement. Mais, c'est tellement joli que je mettrais bien ça dans le sapin, genre. Vous savez ? Avec le petit neune là. Mais je pense vraiment que c'est pour la cuisine. Dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire. La youtubeuse beauté, disons, le cuit n'est pas très élevé. Alors, du coup, ensuite, on a le numéro 5. Je vais encore galérer à le trouver. Franchement, les gars, vous êtes sérieux ? Le numéro 5. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est tout petit ! C'est une petite huile prodigieuse. Donc, c'est l'original. Parce que vous avez une riche, vous avez une florale, vous avez une outch, je ne sais plus quoi. Enfin bref, ils en ont 15 000 maintenant. Et ça, c'est la classique. Huile sèche, tenue sous-là. Ça, ça fait toujours plaisir. C'est toujours bien d'en avoir un petit peu avec soi, pour les cheveux, visage, corps et tout. Top ! Alors, le numéro 6, je l'ai vu tout à l'heure. Il est là. Il est juste à côté de mon bidon, qui commence à être très très gros. Alors, du coup, le numéro 6, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, mais je l'ai déjà vu ça dans je ne sais plus quel calendrier. Ah non, c'est nul ça. Alors, eux, ils ont fait genre un stock pour au moins 15 000 calendriers. On le voit partout, ce truc. Donc, la marque, c'est Terre de Mars. Très joli. J'adore le packaging. Très simple, très sobre. Et donc, c'est un shampoing. Apparemment, c'est le numéro 19, parce que du coup, c'est marqué 019. Donc, voilà. Extrait de café, verveine et protéines noblées. Café pour un shampoing ? Je demande à sentir le truc. Parce que café, un shampoing au café, ça doit être sympa. C'est donc credit free et vegan. Et c'est Cosmos Organic Ecossaire. Voilà. Un petit shampoing sympathique. Maintenant, je vais remettre le numéro 6. Le numéro 7. Ah, mais c'est écrit dessus. Attendez. Genre derrière, il y a un truc d'écrit. C'est quoi ça ? Pochon exfoliant qui fait moucher les savons. Ah, mais non. Mais c'est peut-être pour les trucs un peu particuliers. C'est écrit. Mais c'est génial. Ah, du coup, peut-être pour mon truc de cuisine ou de décoration de sapin. C'est peut-être écrit. Je ne le regarderai. Pochon exfoliant qui fait mousser les savons. Comment garder la peau soyeuse ? Comment dompter les riquis qui restent de savon qui glissent entre les doigts en mode savonnette ? Tisser de magie de Noël avec une fibre extraite de la gave. Ce pochon est naturellement gommant. Glissez-y votre savon. Et ça, c'est trop bien. Quand tu as des petits morceaux, des petits morceaux pourris de savon qui restent là. Glissez-y votre savon ou ce qu'il en reste. Et frictionnez pour que ça mousse. Retirez le savon. Enfilez-le comme un gant de toilette. Et frictionnez vos bras. La partie de... On déconseille quand même le visage. Ouais, c'est pas sérieux. C'est génial ce truc ! Et donc ça, c'est My Detail Box qui le fait. Savon. Si vous êtes toujours là, mettez en commentaire le mot savon. Et puis si jamais vous êtes encore là et que vous avez mis le mot magique, mais que vous n'êtes pas abonné, du coup je voulais vous abonner à la chaîne. Numéro 8. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ? Oh, trop bien ! Ah ça, c'est un beau cadeau. J'ai bugué. Lotion tonique douceur. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment très très bien. Alors, est-ce qu'il y a de l'alcool dedans ? Je ne sais pas. Il y a du parfum. Donc si vous êtes allers du coup parfum, on oublie. Et il n'y a pas d'alcool. Ça, c'est très bien. Il n'y a pas d'alcool, mais il y a du parfum. Bref. En gros, les lotions, vous savez, comme ça, ça se met à la main. Surtout pas au coton. Le coton, c'est vraiment le truc qui va vous irriter la peau un maximum. Parce que vous allez le passer, le passer. Et en gros, je disais toujours à mes clientes, même en pharma, je leur disais en gros, c'est un peu comme si... Alors, c'est très imagé. C'est un peu comme si vous passiez du papier de verre tous les jours sur votre peau, quoi. C'est pas terrible. On n'a pas envie de poncer, quoi. Donc ça, c'est pas mal et vraiment à appliquer avec les mains à la japonaise, surtout. Ensuite, le numéro 9. J'aime bien quand c'est des packagings comme ça, entiers et tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, c'est écrit derrière. J'ai pas regardé. J'ai oublié de regarder. Fibre naturelle. Soit cheveux infusés en bon pied. Ok. Cadi, c'est une équipe qui adore les cheveux ayurvéliquement. J'ai réussi à le dire de premier coup, c'est pas mal. C'est-à-dire que leurs ingrédients sont des plantes médicinales indiennes et que leurs recettes sont basées sur des principes dérivés de l'Ayurveda. Leur fabrication est traditionnelle, prend soigneusement son temps et rend les cheveux respondécents de santé. Il y a un petit code là. Du coup, si ça vous intéresse, vous le remettrez là. C'est ajouter un shampoing Rose Repair à votre panier sur caddie.fr. Je connais pas du tout cette marque. Entrez le code MY LITTLE ROSE et il vous sera offert des 30 roues d'argent. C'est plutôt très cool. Donc là, du coup, c'est quoi ? C'est une huile. Ah, canon. Huile très nourricante. Pareil, donc cosmos organique, végane, naturelle et tout. Et c'est trop joli. Je veux ouvrir ce truc, voilà. Je veux ouvrir. C'est très beau. Waouh, magnifique. C'est très très beau. Ça fait hyper quali. Ça fait bel objet. Enfin, tu sens qu'il y a une belle matière. Et j'ai envie. Je vais ouvrir la nana relou. Ça sent bon. Ça sent très bon, mais je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc qui sent de la rose. Ça sent pas du tout la rose. C'est là qu'il y a des motifs fermés. Genre, ça sent pas du tout autre truc que je m'attendais. Non, mais en vrai, ça sent bon. À tester. Parce que ça, ça m'intéresse très fortement. J'ai fait un colis de cosmétiques à ma meilleure amie. C'est qui l'eau, le machin ? Et du coup, elle me fait, ouais, pas des trucs pour les cheveux et tout. Je te l'envoie pas, ça. Je garde pour moi, ça. Alors, ensuite, on a le numéro 10. Alors, le numéro 10, il est là. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, c'est pareil, c'est écrit. Party planner. Qu'est-ce qu'on sirote ? Un cocktail pétillant à l'orange sanguine et au gingembre. Là, t'as une recette. Les pailles réutilisables. Préférées des happiness. Au quoi ? Officers. D'accord ? Ah, trop bien, c'est les pailles. Alors, attendez, parce que mon mari déteste les pailles en... C'est pas en carton, là. Il supporte pas ça. Il me fait, ça me fait des trucs bizarres. Et moi, je déteste celle-là. Du coup, on est bien avec nos pailles. On utilise jamais de paille, de toute façon. Mais j'aime pas. J'aime pas. Ça, non. Bon, c'est très bien, mais non. Ensuite, on a le numéro 11. Le 11 est là. Alors, là, c'est pas du tout écrit. Donc, c'est pas marqué partout, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce petit produit ? C'est un vernis ? Ok. Le 9matic pur vernis bio-sourcé, vegan et made in France en teinte grey. Donc, c'est vraiment genre un rouge, rouge, très, très, très foncé. Limite rouge noir, un peu Chanel, quoi. Ensuite, le numéro 12. Il est grand, mais j'ai l'impression qu'il y a rien dedans. Il faut que tu te fais arnaquer. C'est un truc... Là, du coup, c'est quoi, ça ? Ah, trop bien ! C'est un truc pour les cheveux. Ring, ring. Là, c'est pas écrit. C'est pas écrit, là. Je pense que c'est une barrette. Elle est très, très jolie. J'adore. C'est très beau. Je viens de regarder. C'est bien mon emporte-pièce pour faire des gâteaux. La meuf, elle va accrocher ça sous sa pain, quoi. Non, c'est bon. C'est bon. Ça y est. J'ai réglé mon problème existentiel. Non, parce que sinon, vous savez, les trucs comme ça, moi, j'en pense après toute ma nuit. Je pense à ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, le numéro 12, que je n'arrive plus à remettre dans ma boîte. Le numéro 13, il est là. Là, il n'y a rien écrit dessus. C'est un produit tout seul. Et c'est une... L'eau sonique ? Non, c'est Nuxe. C'est les eaux micellaires. Bon, ça, par contre, c'est des trucs un peu au fer et tout. Donc, c'est l'eau micellaire dans la gamme Viri Rose. Je n'aime pas les eaux micellaires. Donc, ça, ce ne sera pas pour moi. Clairement. OK, donc, je cherche le numéro 14. Il est là. Le 14. Pinceau pour fard à paupières. C'est écrit là. C'est un... Oh, il est trop bizarre. C'est trop bizarre, genre. Franchement, vous n'étiez pas obligés de mettre le packaging comme ça, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Bon, il a l'air très bien, par contre. Et, par contre, ça, c'est naze parce que ça ne rentre pas dans le sens. Donc, tu es obligé d'abîmer. Franchement, excusez-moi, mais ça, là, les trucs que vous êtes censés mettre pour éviter. Pourquoi vous ne les faites pas plus grands ? Parce qu'à chaque fois, en fait, on... Bref. Ce n'est pas grave. Il a l'air très bien. Petit pinceau de la marque My Little Box. Le numéro 15, il est juste là. Je n'ai rien écrit derrière. Ah, ça, c'est un truc max, ça. Ouais, direct. C'est ça, j'ai reconnu tout de suite. C'est un fard à paupières en teinte Antique Velux Perle. Donc, c'est tout simplement un espèce de brun un peu lumineux, un peu chaud et tout. Petit fard à paupières. C'est toujours sympa d'avoir du mag dans les calendriers, je trouve. Ensuite, on a le numéro 16 qui est juste là. Je n'ai rien écrit derrière. Donc, c'est un produit. C'est... C'est quoi ? Oh ! J'adore cette marque. Il y en a dans ton PLS. Non, j'adore cette gamme. C'est la marque L'Occitane. J'aime trop ces boutiques, honnêtement. Dites-moi en commentaire qui est Tim L'Occitane. Vraiment, j'adore vraiment L'Occitane de tout mon cœur. Et donc, là, c'est l'huile de douche amande. Excusez-moi, je dois sentir ce truc. C'est une obligation. J'aime trop, trop cette gamme. Vraiment. Donc, ça, c'est un très, très bon cadeau pour Marine qui aime bien les huiles. C'est parfait. Ensuite, le numéro 17. Il est où ? 18. 17. 17. Alors, là, c'est exfolie de Noël. L'éponge exfoliante au cœur tendre. Alors, ça, ça doit être... Voilà. Donc, ça, c'est une éponge de conjac. Je vais y arriver. Voilà, c'est ça. Donc, ça, si vous ne connaissez pas l'utilisation, ça, c'est pour l'accrocher dans votre salle de bain. Et en gros, du coup, vous l'utilisez soit pour le corps, soit pour le visage. Ça dépend, en fait, parce qu'il y a des conjacs plus douces que d'autres. Là, je ne sais pas trop... Ici, visage, pardon. Donc, en fait, vous la mettez sous l'eau parce que là, c'est extrêmement dur. Donc, vous la mettez vraiment sous l'eau. Il faut bien qu'elle soit bien unbibille. Vous la pressez. Vous allez voir, du coup, c'est vraiment une éponge. Et du coup, vous pouvez l'utiliser seule ou avec un nettoyant pour, du coup, avoir un effet exfoliant naturel. Et vous la rincez bien et vous la laissez sécher. C'est pour ça qu'il y a le petit filet pour l'accrocher. Et c'est très, très bien. Moi, j'aime beaucoup. Après, il ne faut pas la garder plus de trois mois parce que sinon, après, niveau bactéries, c'est pas terrible. Le numéro 18, c'est tout petit. On dirait un truc Estée Lauder. Direct. J'ai reconnu direct le packaging. La couleur, c'est vraiment le truc Estée Lauder. C'est un Advanced Night Repair de 7ml. Ça, c'est génial. Et j'ai même une collègue qui le conseillait. Alors, je sais qu'il y a un Advanced Night Repair contour des yeux. C'est donc un sérum, à la base, qui est très connu chez Estée Lauder pour réparer la peau en profondeur. Il y a un complexe très spécifique. Un brevet, je crois, etc. Enfin, brevet, vraiment, c'est le truc à avoir une fois dans sa vie, à avoir au moins testé, même un échantillon et tout. Et donc, ma collègue, elle utilisait ça pour les yeux et le recommandait pour les yeux. Même s'il y a un contour des yeux qui existe, elle le recommandait tout le temps assez clé pour les yeux. Donc, si elle a envie de le tester sous ce format-là, pour les yeux, ça peut être pas mal. Alors, le 19, j'ai le 20. Alors, le 19, il est là. Donc, c'est un grand truc comme ça. Là, c'est écrit quoi ? La pro de la peau. Spatule ultra pro pour appliquer les soins de peau. Ça, c'est bien parce que, franchement, avec les mains, des fois, c'est pas très hygiénique. Donc, c'est aussi dans ce petit machin. Arrêtez de nous mettre des trucs comme ça. Ça, ça sert à rien. C'est une petite spatule comme ça, donc en silicone. Elle est très jolie. C'est très esthétique. Parfait. Ensuite, du coup, le numéro 20. Donc, là, on arrive dans les cadeaux un peu plus gros, j'imagine. Ah, j'adore cette marque. Ça, c'est paille. Et donc, là, c'est... Ah, trop bien ! Je l'ai déjà. C'est The Impossible Glow. J'aime trop ce produit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce produit-là. C'est absolument incroyable. C'est un enlumineur... Pourquoi il est pas sur mon bureau, d'ailleurs ? Il a disparu. C'est un enlumineur, en fait, vraiment génialissime. Je sais pas quelle couleur c'est, là, parce qu'en fait, il y a deux teintes. C'est un produit, en plus, qui a de l'acide hyaluronique, qui a un effet soin dedans. J'ai fait un reel sur mon Instagram. Je vous m'en installe. Et c'est pas bien joué, d'ailleurs. Je trouve que le rendu de ce produit, il est incroyable. C'est vraiment un highlighter crème et tout, mais super lumineux. Très glowy. Franchement, une merveille. Le 21, il est là, ici. Pas de petits mots. C'est quoi ? C'est mignon ! C'est tout petit. T'as pas beaucoup de place. Tu peux pas mettre beaucoup d'argent là-dedans. Non, franchement, les gars, c'est vraiment trop petit. Je vais le donner à ma fille, quoi. Pour qu'elle mette cette petite pièce jaune dedans. Non, parce que vraiment, je suis désolée. C'est vraiment très mignon. C'est très kiki. Mais c'est tout petit. C'est trop petit. Il est où ? Ah, trop bien ! Soin des vignes. Le soin corps nourrissant de chez Codaly. Donc, c'est un hydratant pour le corps. Parfumé à l'odeur incroyable et irrésistible de thé des vignes. Donc là, c'est une lotion pour le corps qui fait 30 ml. Honnêtement, 30 ml. Moi, je fais pas mon corps entier avec ça. Je vais m'en servir une fois. Je vous dirai si c'est bien. Voilà. C'est tout. Le 23, c'est celui-là. Là, il y a un peu plus de matière. Allez, qu'est-ce que c'est que le 23 ? Je sais ce que c'est. C'est garantière, je suis sûre. Yeah ! Ça, c'est bien. Ça, ça fait plaisir. Parce que, honnêtement, là, je trouve que les produits, c'est chouette par rapport au prix du calendrier. Mais en vrai, si vous êtes abonné, il est plus intéressant parce que, vraiment, il y a très peu de full size. Vraiment, très, très peu. Donc, ça, ça fait plaisir. C'est le Diabolique Glaçon. C'est une texture gelée, hyper fraîche et tout. Et donc, c'est un soin hydratant pour le visage. C'est une crème de jour, en fait, à la base, sous forme d'un gel de la marque Garantia que j'aime énormément. Et qui, d'ailleurs, fera partie des marques qui vont fournir des lots pour mon calendrier de l'Avent de Noël. Que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Donc, je suis ravie de y arriver, vraiment. Ensuite, du coup, on a le numéro 24. C'est le dernier. Il n'y a pas de 25 ? Non, il n'y a pas de 25. Ok, d'accord. Par contre, les gars, vous nous mettez ça direct comme ça. Là, là, il n'y a rien pour protéger. Vous êtes sérieux ? Voilà. Donc là, c'est un bijou. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas la qualité du bijou. J'essaie de vous le rapprocher. Je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est un bijou excessivement cher ou néheureux. Bon, ça ne m'étonnerait rien. Mais voilà. Mais c'est pas mal. C'est joli. C'est un beau cadeau. J'ai beaucoup de brassées d'habitude. Je ne les ai pas mis aujourd'hui. Mais c'est pas mal. C'est joli. Ça fait très festif. C'est sympa. J'attendais un truc plus gros quand même. Ou alors ça, puis autre chose. Je ne sais pas. Bon, ça va quand même. Bon, mon avis sur ce calendrier. Je pense que si vous êtes abonnés, c'est intéressant. Parce que moins de 50 euros. Là, pour le coup, à moins de 50 euros. Je trouve que c'est intéressant. Si vous n'êtes pas abonnés, je trouve que 70, enfin 69 exactement, c'est un peu cher par rapport à ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression, genre en mode je suis radine et tout. Je trouve qu'il y a des belles marques quand même. Donc, c'est cool. Il y a quand même des produits qui font plaisir. Mais ce n'est pas non plus... Je veux dire, on a connu mieux. Mais en parlant à l'event, du coup, avec les copines de Paris. Je vous remets la petite vidéo là, si vous voulez regarder. On a parlé de My Little Box. Elle est trop bien, cette box. Moi, je ne la reçois pas du tout. Je ne l'ai pas achetée et tout. Et du coup, la fille, elle s'est dit, mais c'est trop bien. C'est la meilleure des boxes. Et ça, donnez-moi votre avis si jamais vous vous êtes abonnés. Vraiment, c'est un calendrier que je trouve, on va dire, moyen. Je suis mitigée sur le truc. Ils auraient dû mettre plus de gros produits full size. Je pense. Mais sinon, ça reste quand même raisonnable. Ce qui est bien, c'est que du coup, il n'y a pas que de la beauté. Donc, si vous avez quelqu'un qui aime la beauté, mais qui aime aussi un petit peu les accessoires, la déco et tout ça, ça peut être pas mal. Si jamais vous avez envie de commander les calendriers de l'Avent, il ne faut pas trop tarder. Parce que bon, on arrive en décembre après. Donc, je pense que ce sera un des derniers que je vais vous ouvrir. Peut-être qu'il y en aura un ou deux autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fera partie des derniers. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous êtes toujours là et que vous n'êtes toujours pas abonnés. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like également et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao !